Bruno Marshall, bonjour, c'est Mental Coach à Montpellier, parce qu'elle est par téléphone quand vous êtes loin. Le principe du coaching, c'est qu'on se fait une séance de coaching et pendant deux semaines vous pouvez m'écrire pour me dire où vous en êtes et je vous réponds. Aujourd'hui je vais vous expliquer avec les neurosciences qu'est-ce qui se passe quand on est triste, quand on est déprimé, et en tout cas quand ces états qui sont fort désagréables sont liés à ce que je l'habitue d'appeler les ruminations. Les ruminations, lorsque l'on est en crise d'existence, lorsqu'on souffre d'anxiété, lorsqu'on souffre de dépression, on est en passage mode ruminatif très souvent et plus on est en passage ruminatif, plus on va se sentir mal dans sa peau. Alors on ne va pas parler du contexte psychopathologique, on va parler plutôt de choses qui nous concernent tous sans que l'on ait un contexte psychopathologique. Lorsque l'on pense à des éléments du passé ou de l'envenir anticipé, on va avoir l'esprit qui va être envahi et on ne va plus pouvoir tirer les satisfactions de ce qu'on appelle les situations réellement vécues. Et c'est ces situations réellement vécues qui vont nous permettre d'avoir ces sécrétions de dopamine, de sérotonine et d'endorphine. Alors en neurosciences, nous étudions les fondamentaux cérébraux de ces freins au moteur. Lorsque l'esprit vagabonde, des structures neuronales utilisent finalement le réseau du mode par défaut, je vous avais déjà fait des vidéos là-dessus, et ce réseau par défaut va s'activer plus que les autres. Quant à neurosciences, nous étudions des patients, des cobayes, des individus, on va dire des individus, c'est plus joli, sous IRM fonctionnel, on s'aperçoit que les régions qui sont les plus activées, lorsqu'il y a rumination, c'est-à-dire que quand il y a rumination, il n'y a pas de consigne précise, on ne demande pas de penser à quelque chose de particulier, de profiter de l'instant présent, des choses comme ça, eh bien le réseau par défaut s'allume, et ce réseau, bon, il est un peu partout dans le cerveau certes, mais il est surtout rassemblé autour de la ligne médiane, à la frontière des deux hémisphères, le niveau du cortex préfrontal médian, du cortex singulaire postérieur, du précuneus, etc. Ces régions, finalement, vont sous-tendre d'autres fonctions, et si on porte une attention particulière sur soi-même, par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire, penser à ses traits de personnalité, à ses souvenirs, à ses qualités, ce mode du cerveau, qui est en fait une sorte d'introspection quasi automatique qui isole du monde extérieur, va renforcer vos états d'âme négatifs, c'est pour ça que certaines méthodes de psychologie ne sont pas super efficaces, car par une forme d'introspection sur ses qualités, sur le passé, sur le futur, eh bien, ça met en fonctionnement ce mode par défaut qui ne rend pas heureux. Effectivement, pour certaines personnes, il faut de très longues séances de psy, de psychanalyse, car dans ces moments-là, on va mettre en place ce mode par défaut en pensant au passé ou au futur. Alors, qu'est-ce que je peux conseiller pendant les coachings pour lutter contre ces ruminations, ces ruminations qui vont faire obstacle au bonheur ? Eh bien, ce qui marche bien, c'est effectivement tout ce qu'on appelle les méditations de pleine conscience, qui sont finalement un point de passage entre la science et les coutumes ancestrales, et notamment les coutumes ancestrales bouddhistes, philosophiques et spirituelles. La difficulté, c'est que dans notre monde actuel, on peut se mettre en méditation le matin, le soir, mais pendant ces périodes d'activité, de travail avec ses enfants ou autres, eh bien, on ne peut pas faire de méditation de pleine conscience de façon totale, et c'est pour ça que j'ai mis au point des techniques d'entraînement attentionnel que l'on va pouvoir faire tout au long de la journée, c'est-à-dire qu'on va apprendre à maîtriser ses pensées notamment, et pour maîtriser ses pensées, eh bien, on va donner des choses à faire à notre cerveau. Ces exercices réguliers qu'on va faire tout au long de la journée vont finalement nous permettre de faire taire le réseau par défaut et d'être beaucoup plus attentifs aux expériences sensorielles, émotionnelles que l'on va vivre à un moment donné. Lorsque l'on fait faire ces exercices à notre cerveau pendant la journée, on quitte le mode par défaut, et donc finalement, on est moins porté sur les jugements, sur l'interprétation des événements, ou à laisser vagabonder ses pensées, loin de l'instant présent, ce qui va nous créer, qui nous créerait, si on s'éloigne de cet instant présent, ça nous créerait finalement des sécrétions de cortisol, qui est l'hormone du stress. Alors, lorsque vous allez faire ces exercices que je vous indique en coaching, alors c'est des petits maths, des petits exercices de français, des exercices de projection de la conscience sur l'extérieur, ça va aussi, je le constate, améliorer les émotions pro-sociales, qui est la compassion, la gentillesse, comment dirais-je, le fait de, la motivation, voilà, je cherchais le nom, et qui sont finalement des armes que l'on apprécie particulièrement dans la société, que ce soit dans le monde personnel ou dans le monde professionnel. Donc, quand vous allez faire ces exercices pour sortir du réseau par défaut, eh bien, vous allez avoir un effet positif sur votre humeur, et quand on a des effets positifs sur l'humeur, qu'on va d'ailleurs se sentir bien, on va sentir une motivation et tout ce que l'on va faire avec son conjoint, avec son patron, avec ses collaborateurs, eh bien, on va l'associer à des choses positives et quand on l'associe à des choses positives, on va se sentir motivé. Lorsque on se sent motivé, lorsqu'on fait ces exercices, eh bien, les épisodes de dépression, s'il y en a, sont de plus en plus rares, on va dire. Pour des personnes qui traversent des crises de vie, on en traverse plusieurs dans sa vie, la première et l'adolescence, le fait d'avoir ces exercices à faire nous sépare de la rumination puisque vous savez que quand on est en dépression ou en période comme ceci de changement de vie, eh bien, on rumine beaucoup, on anticipe le futur, qu'est-ce que je veux faire, etc. Ou on pense au passé, mon conjoint a fait ci, mon patron a fait ça, et donc, du coup, eh bien, on utilise ce réseau par défaut, ce qui nous rend particulièrement malheureux. Alors, les conséquences cérébrales de ces pratiques, on va dire, attentionnelles, vont avoir beaucoup d'effets. On s'aperçoit que lorsque l'on fait ces exercices et que l'on mesure les réactions cérébrales, on voit que les ondes de gamma, notamment, sont plus intenses lorsque l'on s'entraîne régulièrement et lorsque l'on a des ondes de gamma, on peut apprendre beaucoup de choses. C'est les ondes aussi des étudiants. Ces ondes de gamma vont s'accompagner, finalement, d'une meilleure synchronisation de l'ensemble de l'activité électrique du cerveau et on va augmenter leur intensité et cette augmentation de l'intensité va faire que l'on va être beaucoup plus vigilante à ces exercices attentifs. Vous voyez, c'est un serpent qui se mord la queue. Vous allez faire ces exercices plus vous allez être en ondes de gamma et plus vous allez être en ondes de gamma et plus vous allez être concentré pour continuer à faire ces exercices et au bout d'un moment, vous savez que le cerveau, je ne vous apprends rien, est neuroplastique, c'est-à-dire que les neurones, lorsqu'ils sont souvent utilisés, vont avoir tendance à établir davantage de connexions sur les neurones que l'on utilise et donc on va savoir devenir de plus en plus attentifs. Donc un IRM fonctionnel, quand vous allez faire ces exercices, soit de méditation, mais c'est un peu plus compliqué, soit d'attention, vous allez voir que l'activité du réseau, du mode par défaut, devient de plus en plus faible et en revanche, les activités du cerveau social, comme on dit, l'insula, la jonction temporopariétale, ainsi que d'ailleurs l'épaisseur de certaines régions corticales comme le préfrontal, comme le gyrus tempéral, comme l'insulu, etc. toutes ces parties du cerveau vont être augmentées sous l'effet de ces exercices d'attention et on va avoir des neurones en plus encore plus connectés et le volume de l'insula va augmenter après ces moments passés à être attentifs. Voilà, donc beaucoup d'études ont montré que la méditation mais aussi les exercices d'attention même sur une période courte de deux mois vont aussi engendrer une diminution du volume de certaines parties de l'amidale qui vont produire à l'anxiété et qui vont se souvenir des événements plutôt stressants. En neurosciences aussi et pour terminer on remarque, on étudie que ces exercices d'attention vont modifier le métabolisme cérébral on va diminuer l'activation des structures du réseau par défaut de façon assez importante et donc le risque de rumination va être de moins en moins important et les pratiques d'attention vont donner à très court terme c'est à dire au bout de quelques séances des résultats favorables sur l'humeur sur le bien-être donc c'est une très bonne méthode lorsque l'on est dépressif lorsque l'on est on ne sait plus trop où on va dans son couple dans sa vie dans son métier de pratiquer ces exercices attentionnels qui finalement vont demander à notre cerveau de sortir de ce mode par défaut voilà donc en coaching je vous indiquerai les exercices qui vous conviennent puisqu'il y a des tas d'exercices et en fonction de votre personnalité de votre mode de vie de vos envies je vous donnerai les exercices qui fonctionneront pour vous parce que si la méditation de pleine conscience les maths le MDR la cohérence cardiaque ne fonctionne pas forcément pour tout le monde donc il faut vous créer des exercices que vous pouvez faire tout au long de la journée et qui vous permettent de sortir de ce mode par réseau voilà réseau par défaut voilà je voulais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous aider à être plus heureux dans votre vie donc si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes vous mettez un pouce en l'air et Youtube se chargera de la pousser de la proposer à d'autres personnes ce sera votre côté généreux votre côté égoïste c'est de vous abonner pour avoir des posts qui sont réservés comme aux abonnés sur cette chaîne Youtube et puis vous posez vos commentaires vous partagez vos expériences vous dites qu'est-ce que la rumination vous a entraîné de mal et qu'est-ce que les exercices attentionnels comme la méditation peut en faire partie vous ont apporté on partage on est ensemble on est une communauté et on progresse ensemble c'était Bruno Marshall et je vous dis à très bientôt